Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Harry Chalus. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le ministre, la sécurité demeure une compétence régalienne et les collectivités locales ne parviendront jamais à obtenir des résultats satisfaisants sans le concours effectif de l'État. Dans les territoires ultramarins, régulièrement en Guadeloupe, nous assistons depuis des mois à une explosion de faits de violence en lien avec le trafic de drogues internationales et la prolifération d'un marché illicite d'armes à feu, notamment des armes de guerre. Un comble au moment même où le territoire national est placé en état d'urgence. La situation nécessite une réponse audible et ferme. La protection des biens des personnes appelle à la même attention, à la même vigilance en Outre-mer qu'en Métropole. Ce constat est ainsi aussi inquiétant, soit-il, et majoritairement lié à un manque d'effectifs au sein de la police nationale. Il faut, si l'on souhaite, lutter plus efficacement contre la récidive, renforcer les effectifs et les surveillants pénitentiaires. L'ensemble des forces de sécurité est unanime. Il faut que des dispositions permanentes soient envisagées pour assurer la pérennité d'un dispositif sécuritaire, efficient en Outre-mer et plus précisément en Guadeloupe. C'est en ce sens que je proposais de favoriser le retour au pays des fonctionnaires ultramarins, policiers et surveillants pénitentiaires en attente de mutations pour renforcer les effectifs sur place. Ce choix me semble judicieux, car ces fonctionnaires constituent en effet un atout considérable par leur expérience déjà acquise. De même, lors du projet de loi de lutte contre le crime organisé, j'ai proposé une expérimentation en Guadeloupe afin d'élargir les compétences des policiers municipaux pour soutenir leurs collègues de la police nationale en sous-effectifs flagrants. Une proposition refusée par madame la rapporteure du texte. Aujourd'hui, j'ai formulé une résolution afin de demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le trafic d'armes dans les territoires ultramarins. Monsieur le ministre, pouvez-vous prendre les dispositions durables pour répondre à l'attente de nos populations et garantir ainsi une sécurité optimale en Outre-mer ? 45 victimes en 2015 et nous risquons cette année de dépasser ce record. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Chalice, vous me posez en réalité trois questions. La première question concerne la volonté du gouvernement de rehausser le niveau des effectifs dans les départements et territoires d'Outre-mer pour faire en sorte que l'insécurité qui s'y est installée depuis de très nombreuses années, près de 15 ans, puisse reculer. Et en Guadeloupe, malgré les phénomènes que vous évoquez concernant le trafic d'armes, il y a sur les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes de premiers résultats positifs. Il faut pour cela des effectifs supplémentaires. Vous avez raison de l'indiquer. Je veux rappeler que depuis 2012, ce sont 38 policiers et gendarmes supplémentaires. Ce sont des créations nettes d'emplois qui ont été affectées à la Guadeloupe. Et je veux vous annoncer que d'ici le mois de septembre prochain, ce seront 16 effectifs qui viendront compléter ces 38 effectifs. La deuxième question que vous me posez, c'est de savoir si nous sommes prêts à favoriser le retour vers leur département des ressortissants français originaires de ces départements qui appartiennent à la police et à la gendarmerie. La réponse est oui. Nous prenons en compte ce que l'on appelle les centres d'intérêt matériel et moraux. Nous avons pris de nouvelles dispositions par circulaire qui ont été adoptées par le comité technique ministériel en juin dernier, qui sont mises en oeuvre depuis le mois de décembre et qui permettent pour les fonctionnaires qui demandent des mutations régulièrement de pouvoir revenir beaucoup plus rapidement vers leur département d'origine. Et ce sera le cas parmi ceux qui, dans les 16 emplois, bénéficieront de ce dispositif nouveau. Enfin, pour ce qui concerne le trafic d'armes, il y a dans la révision de la directive 91, en cours de discussion devant la Commission européenne, des dispositions très fortes qui concernent les départements et territoires d'outre-mer. Merci monsieur le ministre.